On a le plaisir d'accueillir Gérard Buller, que vous connaissez, qui va nous présenter un texte. Le dernier texte de Jean Jaurès, du 25 juillet 1914. Six jours après, il était assassiné. Citoyens, je veux vous dire ce soir que jamais nous n'avons été, que jamais, depuis 40 ans, l'Europe n'a été dans une situation plus menaçante et plus tragique que celle où nous sommes. A l'heure où j'ai la responsabilité de vous adresser la parole, un citoyen, je ne veux pas forcer les couleurs sombres du tableau. Je ne veux pas dire que la rupture diplomatique dont nous avons eu la nouvelle il y a une demi-heure entre l'Autriche et la Serbie signifie nécessairement qu'une guerre entre l'Autriche et la Serbie va éclater. Et je ne dis pas que si la guerre éclate entre la Serbie et l'Autriche, le conflit s'étendra nécessairement au reste de l'Europe. Mais je dis que nous avons contre nous, contre la paix, contre la vie des hommes à l'heure actuelle, des chances terribles et contre lesquelles il faudra que les prolétaires de l'Europe tentent les efforts de solidarité suprême qu'ils pourront tenter. Et citoyens, la note que l'Autriche a adressée à la Serbie est pleine de menaces. Et si l'Autriche envahit le territoire slave, si les germains, si la race germanique d'Autriche fait violence à ces serbes qui sont une partie du monde slave et pour lesquelles les slaves de Russie éprouvent une sympathie profonde, il y a à craindre et à prévoir que la Russie entrera dans le conflit. Et si la Russie intervient pour défendre la Serbie, l'Autriche ayant devant elle deux adversaires, la Serbie et la Russie, invoquera le traité d'alliance qui l'unit à l'Allemagne. Et l'Allemagne fait savoir qu'elle se solidarisera avec l'Autriche. Mais alors, ce n'est pas seulement le traité d'alliance entre l'Autriche et l'Allemagne qui entre en jeu. C'est le traité secret, mais dont on connaît les clauses essentielles, qui lie la Russie et la France. Et la Russie dira à la France, j'ai contre moi deux adversaires, l'Allemagne et l'Autriche. J'ai le droit d'invoquer le traité qui nous lie, il faut que la France vienne prendre place à mes côtés. À l'heure actuelle, nous sommes peut-être à la veille du jour où l'Autriche va se jeter sur les Serbes. Et alors, l'Autriche et l'Allemagne se jetant sur les Serbes et les Russes. C'est l'Europe en feu. C'est le monde en feu. Lorsque nous avons dit que pénétrer par la force, par les armes au Maroc, c'était d'ouvrir l'air des ambitions, des convoitises et des conflits. On nous a dénoncés comme de mauvais Français. Et c'est nous qui avions le souci de la France. Voilà hélas notre part de responsabilité. Et elle se précise, si vous voulez bien songer, que c'est la question de la Bosnie-Herzégovine qui est l'occasion de la lutte entre l'Autriche et la Serbie. Et que nous, Français, quand l'Autriche annexait la Bosnie-Herzégovine, nous n'avions pas le droit de lui faire la moindre remontrance parce que nous étions engagés au Maroc et que nous avions besoin de nous faire pardonner notre propre péché en pardonnant les péchés des autres. Et alors, notre ministre des Affaires étrangères disait à l'Autriche, nous vous passons la Bosnie-Herzégovine si vous nous passez le Maroc et nous promenions nos offres de pénitence, de puissance en puissance, de nation en nation. Et nous disions à l'Italie, « Tu peux aller en Tripolitaine, puisque je suis au Maroc. Tu peux voler à l'autre bout de la rue, puisque moi, j'ai volé à l'extrémité. » Chaque peuple paraît à travers les rues de l'Europe avec sa petite torche à la main. Et maintenant, voilà l'incendie. Eh bien, citoyens, nous avons notre part de responsabilité, mais elle ne cache pas la responsabilité des autres. Nous avons le droit de dénoncer la sauvagerie et la culpabilité et la violence de la diplomatie allemande et la duplicité de la diplomatie russe. Les Russes, qui vont peut-être prendre parti pour les Serbes, contre l'Autriche, et qui vont nous dire, « Mon cœur de grand peuple slave, ne supporte pas qu'on fasse violence au petit peuple slave de Servie. » Oui, mais qui est-ce qui a frappé la Servie au cœur quand la Russie est intervenue dans les Balkans en 1877 et quand elle a créé une Bulgarie soi-disant indépendante avec la pensée de mettre la main sur elle afin d'obtenir un passage vers la mer Noire ? Elle a dit à l'Autriche, « Laisse-moi faire, je te confierai l'administration de la Bosnie-Herzégovine. » L'administration ? Oh ! Apprenez ce que cela veut dire, entre dix commentaires. Et du jour où l'Autriche-Hongrie a reçu l'ordre d'administrer la Bosnie-Herzégovine, elle n'a eu qu'une pensée, c'est de l'administrer au mieux de ses intérêts. Si depuis 30 ans, si depuis que l'Autriche-Hongrie, à l'administration de la Bosnie-Herzégovine, elle avait fait du bien à ses peuples, il n'y aurait pas aujourd'hui de difficultés en Europe. Mais la cléricale Autriche tyrannisait la Bosnie-Herzégovine. Elle a voulu la convertir par force au catholicisme, en la persécutant dans ses croyances et en soulever le mécontentement de ses peuples. La politique coloniale de la France, la volonté brutale de l'Autriche, la sournoiserie de la Russie ont contribué à créer cet état de choses horrible où nous sommes. L'Europe se débat comme dans un cauchemar. La paix aussi au bord du bouffe. Je veux espérer malgré tout qu'en raison même de l'énormité du désastre dont nous sommes menacés à la dernière minute, les gouvernements se ressentiront et que nous n'aurons pas à frémir d'horreur à la pensée du cataclysme qu'entraînerait aujourd'hui pour les peuples une nouvelle guerre en Europe. Vive la République ! Vive la France !